Salut! Aujourd'hui à la bisonnerie, j'essaie de transformer ma petite CNC 3018 Pro en découpeuse vinyle. Donc si vous n'êtes pas familier avec les découpeuses vinyle, je vous dresse un petit portrait. À la base, c'est des machines qui sont capables de faire faire à un petit couteau des trajets pré-programmés pour découper des formes dans du papier, du carton et justement du vinyle. On va servir de ça pour faire des autocollants ou des formes à transférer sur des chandails ou des tasses par exemple. Il existe des machines de type industriel, mais celle auxquelles je vais m'attarder aujourd'hui, c'est vraiment le type hobby. Si vous avez déjà entendu parler de cricote ou de silhouette caméo, c'est exactement de ça dont je parle. Des machines plutôt abordables qui ont vraiment pris d'assaut le monde de l'artisanat et du scrapbooking dans les dernières années. D'ailleurs, j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui un vieux modèle de cricote. Je vous montre. Le principe est super simple. On charge un papier, un carton ou un morceau de vinyle dans la machine. On lui dit quelle forme on veut couper. Et puis les deux axes de mouvement de la machine entraînent un tout petit couteau le long du parcours programmé. Et hop, on a une belle forme! Dans le fond, à un exprès, on n'est pas vraiment loin de nos petites CNC 38 Pro, mais en beaucoup moins violents. C'est comme si une 38 avait pris une bonne petite tisane. Donc ces petites machines-là sont super amusantes, mais elles viennent aussi avec leur lot de casse-tête. D'abord, ça fait une machine de plus à acheter, ce qui n'est pas toujours commode pour l'espace ni pour le porte-monnaie. Surtout pour quelqu'un comme moi qui a déjà une CNC qui est capable de suivre des trajets pré-programmés. Aussi, l'accès à certaines fonctionnalités des logiciels de design et de contrôle de la machine de certains modèles demande des abonnements payants. Et pour les vieux modèles comme la mienne, je ne peux même pas dessiner ce que je veux. Je suis limité aux formes et aux caractères qui sont contenus sur des cassettes qu'il faut acheter à la pièce selon nos besoins. Donc pour toutes ces raisons-là, je vais essayer de faire promener le petit couteau par ma CNC 38 Pro à qui je peux envoyer tous les designs que je veux gratuitement. Maintenant, on va s'intéresser d'un petit peu plus près au couteau en tant que tel. Vous allez voir, c'est super intéressant de quelle manière ça fonctionne. On peut séparer facilement de la machine le boîtier cylindrique qui va contenir le couteau, qu'on voit ici en pointe. Ce boîtier-là retient le couteau par un aimant qui se trouve dans le haut du cylindre. En plus de rendre super faciles les changements d'outils, ça fait en sorte que le couteau peut tourner sur lui-même. Puis ça mixé avec la forme particulière de sa pointe, ça fait en sorte qu'il va toujours pouvoir s'orienter dans le sens de la découpe. Peu importe dans quelle direction les mouvements de l'outil vont l'amener. Chexpire appelle ça un « drag knife » ou « drag » prend le sens de « traîner » ou « tirer » le couteau. En français, on peut appeler ça une lame « traînante » justement. Ou encore, j'ai vu certaines personnes qui appelaient ça une lame « flottante ». Et puis comme on peut trouver facilement et pour pas cher des ensembles qui comprennent un boîtier cylindrique et quelques lames de couteau, je trouvais que l'occasion était belle pour ajouter un nouveau super pouvoir à ma petite 38 Pro. Ce qu'il va me rester à faire maintenant, c'est de fabriquer un support qui va me permettre de coupler le boîtier cylindrique à la tête de la machine. Ici, mon plan, c'est de fixer le couteau sur une planche qui va pouvoir coulisser de haut en bas par rapport à une autre planche de support qui va, elle, être fixée à la tête de la machine. En reliant les deux planches par un élastique, je vais pouvoir ajuster la pression du couteau contre le vinyle. Comme la force exercée par l'élastique augmente à mesure qu'on l'étire, la pression du couteau contre la table sera de plus en plus forte à mesure que je vais augmenter la « profondeur » de ma découpe. Donc, pour fabriquer mon support, j'utilise une vieille retail que j'avais sous la main. Il s'agit d'une épaisseur d'environ un quart de pouce ou 6 mm de MDF qui est en sandwich entre deux épaisseurs de plaquage de bois. C'est quelque chose qui est bien rigide, mais surtout qui est facile à travailler pour moi. Ça se découpe bien, ça se colle bien, puis je l'ai sous la main. C'est une vieille retail, on s'entend, ce ne sera pas un concours de beauté. Donc, on peut prendre ce qu'on a sous la main chez nous. C'est un moment idéal pour utiliser justement les vieilles retails qu'on pensait pour pouvoir passer parce qu'on n'a pas besoin de grande quantité. Puis, en fait, on peut prendre à peu près n'importe quoi. Donc, l'important, c'est que ce soit facile à travailler pour nous, que ce soit quand même assez rigide parce qu'on ne veut pas que ça se promène ou que ça parte en cacahuète une fois qu'on va l'installer sur notre machine. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, maintenant que j'ai fixé le support de lame à la tête de ma machine, j'ai mis un petit morceau de vinyle sur la table, puis je vais être prêt à tester le tout. Je me suis programmé un simple cercle juste pour voir si ça tient le coup. Je vais faire le zéro de mon accès à la surface de mon papier. Puis, j'ai demandé une profondeur de coupe de 3 mm pour commencer, histoire d'étirer un peu l'élastique puis de garder le couteau bien pressé contre la table. On essaie ça. C'est parti. C'est parti. Pour un premier essai, c'est quand même pas si mal. Par contre, j'ai mis beaucoup trop de pression sur le couteau. On a vu par moments, il y avait de la difficulté à suivre. Aussi, il va falloir que je repense à ma manière de placer le vinyle bien à plat sur la table parce qu'il y avait un petit peu tendance à gondoler sur le passage du couteau. Par contre, somme toute, je trouve que le petit bout de chemin qu'on a fait aujourd'hui est assez encourageant pour persévérer à améliorer le procédé puis à faire de nos petites 38 des véritables découpeuses vinyle 100% fonctionnelles. Si jamais vous vous lancez dans une aventure similaire, laissez-moi savoir comment ça se passe. Et comme toujours, il y a plein d'autres vidéos de projets d'atelier qui vous attendent sur la chaîne. Allez faire un petit tour. Et si ça vous intéresse, songez à vous abonner. Merci d'avoir tout le temps de regarder. À bientôt!